Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel je vais vous montrer comment commencer votre bullet journal pour la rentrée à l'aide des feutres ABT de chez Tombow. Le principe du bullet journal est d'associer une partie agenda, une partie prise de notes et une partie to-do list. Je vais commencer par la partie agenda avec la vue annuelle qui est plutôt une page informative. Je trace mes repères au crayon à papier. Avec mon feutre ABT, je trace trois lignes et à l'aide d'un feutre noir pointe fine, je vais écrire les numéros mois par mois. J'écris le nom des mois et je recommence à nouveau. J'écris le nom des mois par mois. Après avoir fait la vue annuelle, je vais passer à la vue trimestrielle. Je vais donc avoir quatre pages, une par trimestre. Je trace des repères verticaux pour anticiper le placement des mois. Je prends de la même façon mes repères horizontaux pour tracer mes traits de couleurs dans lesquels je vais écrire les mois. J'écris les jours de la semaine en dessous de mon trait de couleurs puis les chiffres correspondant aux jours. Je gomme mes repères. De la même façon, je crée mes pages pour les autres trimestres. J'écris la même façon. J'écris la même façon. Musique de générique Je vais maintenant noter les informations dont j'ai besoin, par exemple la rentrée des classes le 6 septembre, j'entoure mon 6 et à côté j'indique qu'il s'agit de la rentrée, avec un feutre plus épais. Je continue en indiquant les autres informations dont j'ai besoin. Musique de générique Je vais maintenant réaliser mon emploi du temps, en commençant par écrire le titre en haut de la page. Musique de générique Je fais ressortir mon titre à l'aide d'un feutre fin. Musique de générique Je trace à main levée les lignes de mon tableau. Musique de générique J'inscris les heures sur le côté gauche de mon tableau. Musique de générique Je vais maintenant tracer des traits de couleur pour y inscrire les jours, puis je vais les entourer pour qu'ils ressortent bien. Musique de générique Je dessine des cases dans lesquelles je vais noter mes cours. Musique de générique Je crée des cases assurées pour mes temps d'études. Musique de générique A la suite de mon emploi du temps, je peux créer une page de suivi de notes pour suivre mes résultats. Je trace 4 colonnes dans lesquelles je vais inscrire la date, la matière, la note et les commentaires. Musique de générique Je vais maintenant faire une page tracker pour suivre mon temps de travail. Chaque jour, je vais venir tracer le temps que j'y ai consacré. Musique de générique Sur le côté droit de mon trait de couleur, j'écris la durée totale. Musique de générique Je vais maintenant créer la traditionnelle to-do list. Musique de générique Je vais maintenant organiser ma semaine par un petit planning. Musique de générique Je crée un encart en bas de page pour les informations concernant la semaine suivante. Musique de générique Je vais maintenant vous montrer les différents types de titres que vous pouvez intégrer à votre bullet journal. Musique de générique Pour écrire avec les feutres ABT en attaché, avec des contours épais et fins, la technique est de monter avec un trait fin et de descendre avec un trait épais. Musique de générique C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En ce moment, avec les opérations rentrée des classes et vacances créatives, bénéficiez de prix promotionnels sur de nombreux produits dans tous vos magasins Rougier et Play et sur le site web. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations et à bientôt pour un nouveau tuto ! Musique de générique Musique de générique